L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, en dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges, vêtus de blancs, assis l'un à la tête et l'autre au pied, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc à annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur ! » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. La fête d'aujourd'hui nous permet d'assister à la rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine au matin de Pâques. Toutes les étapes du dialogue permettent délicatement à Marie-Madeleine de se relever, de passer de la tristesse à la joie, du doute à la foi. Cette femme qui, au début de l'épisode, est tournée vers la mort, elle se pencha vers le tombeau, se retourne et annonce la résurrection, le retour à la vie. Jésus a permis à cette femme d'exprimer sa tristesse et de la transfigurer en joie. Si Marie-Madeleine a pu le vivre, c'est peut-être aussi parce qu'elle a accepté d'aller au tombeau, de chercher Jésus, de s'interroger et même d'insister pour vivre cette expérience profonde de retour à la vie, de relèvement. Laissons-nous guider aujourd'hui par cette belle figure de Marie-Madeleine pour accueillir la vie que Jésus veut renouveler en nous. Voici le Seigneur, il accouvre à nous, Il saute de les montagnes, c'est lui le Seigneur. Voici le Seigneur, il accouvre à nous, Il saute de les montagnes, c'est lui le Seigneur. Le Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon bien-aimé, Entre dans ton jardin, la vigneur fleurie, Que mes lèvres chantent le nom du Sauvage, Mon cœur brûle d'amour pour mon Dieu, mon Seigneur. Voici le Seigneur, il accouvre à nous, Il saute de les montagnes, c'est lui le Seigneur. Voici le Seigneur, il accouvre à nous, Il saute de les montagnes, c'est lui le Seigneur. Je voudrais Jésus, accouvrir au festin, Enivre de ton vin, de ton lait, de ton miel. Je voudrais t'offrir, aminer le parfum, Je voudrais réjouir le cœur de mon Seigneur. Voici le Seigneur, il accouvre à nous, Il saute de les montagnes, c'est lui le Seigneur. Voici le Seigneur, il accouvre à nous, Il saute de les montagnes, c'est lui le Seigneur. Il saute de les montagnes, c'est lui le Seigneur. Sous-titrage ST' 501